Oui, internaute, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Mme Juliana Dédou-Fouchard. Elle a écrit un livre que je vous présente ici, « Un choix impossible, enrichi, chèque et choc. » Je vous souviens que Mme Juliana Dédou est diplômée en relations internationales et aussi diplômée en tourisme. Elle est aussi patronne d'une ONG nommée Némi-Jean Zero. Donc je me tourne vers mon invité, Mme Dédou-Fouchard, bonjour. Bonjour. Quand vous est-il venue l'idée d'écrire ce livre au titre « Choc, entre chèque, chèque et choc, une belle allitération » ? En fait, l'idée m'est venue tout au hasard, parce que le mot « chèque, chèque, choc », je ne l'ai pas inventé, réellement qui existait depuis très longtemps. Et j'ai été, tout d'abord, j'étais partie sur un autre titre de roman. Et quand j'ai fait, après avoir fait le premier chapitre, c'est venu naturellement de continuer dans ce sens et puis d'appeler ce roman « Chèque, chèque et choc ». Avant d'aller en profondeur dans le livre, d'abord, si vous aviez à donner un contenu à ces trois « Chèques », quel serait le sens de chaque « Chèque » ? Le premier, c'est, je dirais, c'est le genre d'idée, c'est-à-dire la personne dont tout parent souhaiterait avoir comme beau-fils, même pour les femmes, ou belle-fille, ou pour son enfant. Donc ça, c'est « Chèque », c'est la question avec la classe ? Oui, c'est le « Chèque ». Pas forcément la classe aussi, c'est la stabilité, la politesse, selon eux, parce qu'on a tendance à juger les gens selon l'apparence. Quand on parle du « Chèque », c'est l'apparence idéale pour des parents ou même pour un frère, sa soeur, ou des amis pour leur ami. C'est-à-dire, pour eux, son apparence et ses activités répondent aux critères qui font qu'ils pensent que c'est une bonne personne pour épouser, c'est la personne adéquate pour être le mari de leur soeur, le mari de leur enfant, et vice-versa. Et le « Chèque », c'est par rapport aux moyens financiers. Et le « Chèque », en général, c'est quelqu'un qui prend en charge, qui a vraiment tous les moyens nécessaires pour s'occuper de la femme et qui n'a pas forcément le temps, ou qui, je pense que vous comprenez. Absolument, oui. Et le « Choc », dans ce roman, parce que ça peut être défini en plusieurs manières, c'est la personne qui a la disponibilité, le temps, mais qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est un sujet de polémique. Parce qu'en général, dans ce roman, c'est quelqu'un, la fille, un, ne l'assume pas, ses amis ne l'imaginent pas avec une fille comme ça, et c'est chèque que les parents ne l'accepteront pas. Mais, en général, avec ceux qui disent que, dans notre société, les gens privilégient le « Chèque » au détriment du « Choc » et du « Chique ». Ça dépend. Ça, c'est l'influence majoritaire, c'est-à-dire, c'est l'entourage, pas moins, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui, leur entourage privilégient le « Chèque » pour plusieurs raisons, pas forcément parce qu'ils ont tort ou pas, mais le privilégient parce que, certainement, ils se disent avoir éduqué leur enfant comme il se doit, avoir investi à fond comme il se doit. Ils voudraient un « Chèque », mais ils voudraient un « Bon Chèque ». Ils voudraient un « Chique », même, certains parents, je pense, en général, voudraient un « Chique », un « Chèque », un « Choc » pour leur enfant. C'est-à-dire, l'idée à la perfection. Et quand on regarde et qu'on revient dans le cadre de la spiritualité où on nous dit que « Nul n'est parfait », ça me pousse à mettre un choix impossible. Parce que si « Nul n'est parfait », est-ce qu'une femme pourrait se dire « Mon « Mati » et mon « Chique », mon « Chèque » et mon « Choc » en même temps ? » Parce que chacun des trois a une qualité que l'autre n'a pas. C'est-à-dire, le « Chique » a des qualités que le « Chique » n'a pas. Le « Chique » a des qualités que le « Chique » et le « Choc » n'ont pas. Le « Choc » a des qualités aussi que le « Chique » et le « Chique » n'ont pas. Mais est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir l'homme empracé ? L'homme empracé, c'est possible, c'est possible. Mais en écrivant le roman, à chaque fois que je faisais la part des choses, je me rendais compte que c'est très rare, en fait. Je le souhaite à toutes les femmes de trouver un homme empracé. C'est exprimé par le personnage principal parce qu'à la fin du livre, c'est-à-dire qu'elle aurait souhaité vivre dans une société où on accepte la polyandrie. La polyandrie. Vimdi, si vous l'avez vu dans le livre, c'est quelqu'un qui pense. En fait, dans le livre, vous êtes en train de marcher dans la tête d'une femme quand vous lisez le livre. Elle pense beaucoup. Il y a peu de dialogue. Elle interpelle et interroge la société sur plusieurs questions. Vimdi, heureusement qu'elle est internationale, parce qu'elle se pose des questions qu'une Sénégalaise lambda ne se poserait pas. Donc, féministe, je ne dirais pas, mais elle ose. Elle assume ses responsabilités. Elle ne tient pas forcément compte de l'influence de son encourage. Elle l'a fait une fois, parce qu'elle avait de nature, et naturellement, dès ses 18 ans, fait des choix qui l'ont fini tragiquement, mais qui n'étaient pas les choix approuvés par sa famille et son entourage. Qui est présentée sociale. Voilà. Ces choix ayant eu des conséquences néfastes, la deuxième fois qu'elle s'est remariée, je pense qu'elle a essayé quand même de prendre en compte l'approbation familiale pour se réconcilier de son entourage. Elle a été quand même influencée, mais positivement. C'était une influence unificateur pour réunir toute sa famille, se réconcilier avec ses grands-parents. Donc, c'est quelqu'un, c'est une femme qui interroge et interpelle la société sur des choses qui sont normalement des habitudes, qui sont devenues très normales dans notre société. C'est-à-dire, oui, j'épouse cette personne, parce que mes parents l'apprécient, mes amis m'influencent aussi, et on oublie ce que le cœur voudrait réellement. Donc là, il y a un conflit toujours entre le choix des parents et le choix des personnes. C'est le choix des parents, le choix personnel, mais vous savez, en voulant, on dit le bonheur d'un de tes proches fait toujours ton bonheur, à plus forte raison des parents. Quand on sait, beaucoup de gens, il y en a qui sont plus forts, peut-être, à l'appeler fort ou égoïstes, on peut l'appeler comme on veut, ça dépend des personnes, des gens, des pays ou des continents. Bon, il y a des gens, quand ils voient le bonheur de leurs parents à faire un choix de mari et que tout le monde est content, ils peuvent taire leur propre... Leur propre... Leur propre... Voilà. Et essayer de faire ce choix pour faire plaisir à... À ses parents. Voilà. Bien sûr, au détriment de ce que l'on ressent. Mais finalement, est-ce que ce livre-là aussi, on reviendra, bien sûr, sur l'histoire de Vimdi, mais est-ce que ce n'est pas un livre aussi qui brise vraiment des côtes, qui confonce, c'est-à-dire des tabous aussi, dans la mesure où il y a une sorte de dénonciation, non seulement des viols, mais aussi dans l'inceste. Ben oui, c'est ce que je vous disais, je vous dis, mais Vimdi pense beaucoup dans ce livre. Tout l'interpellé, toutes les choses, chaque chapitre, chaque action, elle en faisait un sujet de réflexion dans sa tête. Elle réfléchissait. Pourquoi ceci? Est-ce que c'est ça qui est normal ou c'est par habitude? Pourquoi devons-nous faire ça? Elle ne juge personne. Elle ne met pas en doute, c'est-à-dire, on ne remet pas en question certaines choses qui existaient déjà, mais elle crée les déclics. Elle essaie d'interroger et d'interpeller la société sur les sujets, tels que l'inceste ou tel que la protection d'un violeur parce que c'est notre fils ou la protection d'un violeur parce que c'est notre frère. On a beau l'aimer, si on ne dénonce pas, un jour, ok, il a violé la personne, s'en est sorti indemne, mais un jour viendra ou peut-être il violera quelqu'un et ça peut amener la mort ou des conséquences plus dramatiques. Et donc, elle interpelle la société sur ce tabou mis autour et cette honte mis autour du viol. Pensons-nous que c'est normal ou pas? En relevant deux exemples et deux cas du vécu de sa famille à elle parce que sa grand-mère avait vécu ça et je pense l'attente de la bonne qui l'avait secourue autant qu'il en avait parlé à ses parents disait avoir vécu ça et que lui, son violeur, il l'a vu faire pire à une autre femme et qu'elle aurait regretté de ne l'avoir pas dénoncée à ce temps. Donc, ça parle, oui, du tabou de l'inceste, du tabou autour, autour même de la violence conjugale. Parce qu'on a affaire, par moments, à un homme violent, par amour, on n'a pas envie de dire qu'on a accepté la première chiffle ou qu'on a accepté un coup de poing. On le protège. Donc, il y a tout un tas de sujets qui sont traités dans ce livre. Bon, revenons un peu sur le personnage atypique de Vimdi. Pourquoi le choix dans tel nom ? Vimdi, en fait, elle était très, très jolie. Et son amie l'adorait. Et son amie la trouvait tellement jolie qu'elle disait que Vimdi, c'est une arme de destruction massive en anglais, « Weapon of mass destruction ». Et c'est ça qu'on a, le diminutif de « Weapon of mass destruction » a fait Vimdi. C'est des termes qu'on a l'habitude d'entendre quand on dit « cette fille, c'est une bombe ». Mais le gars... Donc, le nom est une métaphore. Oui, c'est une métaphore, en fait, par rapport à sa beauté, à son charme et à sa présence quand elle rentre dans des milieux et qu'elle suscite de l'œuvre. Est-ce que vous ne trouvez pas, Bizarre, que une fille pareille puisse avoir vraiment un choix pour qu'elle puisse être confrontée à un dilemme entre trois hommes ? Mais c'est bien parce que ça montre aux femmes qu'en fait, on a beau être jolie, 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 toutes les femmes ont les problèmes de Vimdi. Jolie ou moins jolie, on reste toutes des femmes et on se pose certaines questions. Et c'est bien aussi pour les autres parce que Vimdi, en faisant le choix aussi du chic, du chic et du choc, quand vous le lisez, vous vous rendez compte qu'elle a aussi elle-même été une chic pour quelqu'un et le chic de quelqu'un et le choc de quelqu'un. Et donc, ça permet... En fait, on dévoile le genre féminin au genre masculin, plus ou moins, en général. Auparavant, on disait que c'était les hommes qui étaient les collectionneurs de femmes. Mais ici, quand on lit le livre, on a l'impression que c'est la femme qui veut aujourd'hui collectionner bien sûr trois hommes. si, à défaut d'avoir vraiment l'homme idéal qui puisse incarner ces trois-cèvres. En fait, c'est pas réellement en même temps. Ça dépend, hein, parce que cette question, on me la pose tout le temps. Le truc, c'est qu'à un moment donné de sa vie, elle a rencontré son chic, après le chèque, avec qui ils ont eu plein d'histoires que vous verrez quand vous lirez le livre. Et après, à la fin, elle rencontre son chic, sauf que son enfant commençait à prendre de l'âge. Et donc, elle aussi, elle commençait à flirter avec la quarantaine. Et elle s'est dit qu'il est temps qu'elle se case. Et en se cherchant l'homme idéal pour se caser, le choix était de faire un choix parmi ces hommes qui sont toujours réapparus dans sa vie, avec qui elle a entretenu une certaine relation ambigüe parce qu'elle les a laissés dans l'ambiguité sans pour autant être réellement avec. Et ça, on le voit beaucoup. C'est-à-dire, on n'est pas ensemble, mais on n'a pas dit à l'homme qu'on n'est pas ensemble. Il ne se passe rien, mais le gars nourrit de l'espoir espérant qu'il ne se passe à quelque chose parce que c'est la maman de mon enfant. Des cas comme ça, on le voit. Et elle a entretenu cette relation, une relation ambigüe avec le chic, une relation ambigüe avec le chic, tout en sortant réellement avec le choc qu'elle n'assumait pas. Oui, mais finalement, comment est-il parvenu à gérer ce dilemme ? Pour le savoir, il faudra acheter le livre. Oui, le livre d'ailleurs nous dit un choc. On va dire aux gens de l'acheter, sinon, si je leur dis comment est-ce qu'un sort, je pense qu'ils n'auront plus envie. envie d'aller au fond. Bon, mais l'essai de l'essai à soi-même, on a vu pour le titre que le choix est impossible. Mais dès l'instant, quand on arrive à la page 222 et qu'on finit, je crois, à la page 225, déjà, on se dit est-ce que le choix ne soit impossible finalement de ne pas devenir possible dans la mesure où, à la fin, elle dévoile, elle ne dévoile pas le nom de cette femme monsieur avec ses trois points. Oui, elle le dévoile. Le choix est déjà fait. Il faudra le lire et quand on lira, on verra. D'où donc l'idée de produire un tome 2 comme la fin d'Agnèle Couture qui a écrit un livre aussi. J'espère que j'aurai à sortir un tome 2. En fin de compte, est-ce qu'on peut dire que ce livre-là constitue un vrai prévoyé pour la femme? Plus ou moins. Oui, plus ou moins. Dans la mesure où on voit que les droits des femmes aussi sont défendus dans ce livre-là. Beaucoup, oui. Elle défend beaucoup. Elle est révoltée par beaucoup de choses que les femmes subissent. elles remettent en question plein de choses aussi qui sont normales actuellement, qui sont vues normalement et qui pourraient même parfois choquer. Mais en tant qu'autant, j'ai essayé de ramener ces choses très gentiment, très poliment pour ne pas pousquer ni choquer. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Ce n'est pas un rapport de force à dire qu'il n'y a pas de guerre. Vous comprenez ? J'ai essayé de ramener toutes ces choses avec beaucoup de politesse et de respect de notre culture. Finalement, si vous avez donné un conseil aux jeunes femmes qui seraient confrontées au même délain que vous avez dit, qu'à l'ébouloté ? qu'ils s'arrangent pour que le choix qu'ils croient, quel que soit le choix qu'ils feront, que ce soit leur propre choix. Parce qu'ils l'assumeront mieux et même s'ils souffrent, après, elles souffriront moins si c'est son propre choix. Que si on fait un choix par rapport à une amie ou par rapport à son entourage ou par rapport au match de vue. De toujours, quel que soit le choix, moi, je respecte tous les choix, mais je me dis, il faut que ça vienne de la personne elle-même. Quand ça vient d'elle-même, sans aucune influence, je pense qu'elle assume mieux, elle gère mieux les problèmes. Si on se rend compte du cadre de ce livre, on a vu que récemment, il y a eu une fréquence ardue des viols souvent même de meurtre. Alors, ça vous choque autant que, comme vous le dites du livre, le choque. Bien sûr, ça a choqué tous les Sénégalais. Et moi, j'évite beaucoup d'en parler parce que vous savez, perdre quelqu'un, c'est très, très dur. Ça doit être très dur pour la famille. Mais en plus de ça, après les avoir perdus, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Moi, dans mes interlocutions ou dans mes interventions, j'ai évité de dire vite, d'en parler. On sait qu'il y a un problème. Et le problème, on essaiera tant bien que mal avec d'autres moyens d'en parler et d'interpeller la société contre ce genre de faits ou à commencer par déjà la famille du violeur. Moi, je pense qu'il y a toujours un soupçon où quelqu'un qui était avec le violeur, qui habite avec le violeur, qui l'a soupçonné de viol ou d'attouchement sur quelqu'un mais qui l'a toujours protégé. La conspiration du silence. Donc moi, je pense qu'il faut déjà aller à la base des choses et aussi dans la sensibilisation chez nous déjà. L'enfant du voisin quand on n'a pas d'enfant, le neveu ou l'enfant du quartier tout simplement. Leur apprendre les vraies valeurs, le respect de l'être humain en tant qu'être humain parce que la violence qu'elle soit envers un homme ou envers une femme, c'est une chose à bannir. Et donc, je pense qu'il faut aller à la source des choses, la sensibilisation contre la violence, que ça commence par rapport à chaque... On ne peut pas apprendre de l'État qu'il fasse tout pour nous. C'est-à-dire à la maison, entre voisins, entre cousins, essayer d'éduquer nos enfants sur le respect des femmes mais surtout le respect de l'être humain. Il n'est pas seulement normal de violer une femme mais on voit même des gens qui se font agresser, des hommes qui se font aussi violer mais là, c'est plus grave parce que ça ne se dit pas. Pour eux, c'est encore plus grave. Donc, éduquer, je pense, il faut beaucoup miser sur l'éducation que ce soit à l'école, dans le quartier, même reprendre les anciens d'habitude d'enfants où le voisin tout voyait faire des trucs, il avait le droit de le tabasser de donner une correction. Je pense que c'est des habitudes qu'on pourrait reprendre qu'il a un enfant de l'autre qui est un mal et puis dénoncer quand même son propre enfant, l'amener à l'éducation parce que si on fait face à ce problème très très tôt, on peut peut-être soigner le monsieur, il ne va pas arriver à l'étape que nous avons dans la société c'est la dénonciation. c'est que là on ne dénonce pas. Souvent aussi pour des raisons de stabilisation de la famille, souvent on préfère même se taire sur cette drame-là plutôt que de s'adonner à une certaine On ferme les yeux sur plein de choses mais je pense que le monde a tellement avancé qu'il est temps que nous aussi on ouvre un peu les yeux sur certains cas. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Le dernier mot ? Le mot de la fin ? Le mot de la fin ? On est en période de calme. Donc le mot de la fin je le donne à nos lions. Je les encourage et j'espère qu'ils iront très très loin voir qu'ils gagneront. Il ne faut pas tout le temps qu'on s'arrête en quart de finale ou en demi-finale. J'espère qu'on comprendra la coupe. Je leur soutiens de tout mon cœur. Allez les lions ! Voilà, nous nous associons à ces souhaits de Madame Fouchard qui était notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que Madame Jérôme Fouchard est l'auteur du livre Un choix impossible entre chique, chèque et choc. Ce livre a été publié en janvier en France par la MOTAN.